L'audience est reprises, je vais vous asseoir. Bien, comme l'avait l'écayé, ce matin, nous passons à la séance de réquisition et plaidoiries. Au niveau des partis civils, quelle est l'ordre d'intervention ? Bien. Au niveau de la défense, quelle est l'ordre d'intervention ? Oui, monsieur le Premier Président, on reste éclatement. La défense à une préoccupation. Laquelle, monsieur le Premier Président ? C'est que, comme vous le savez, et comme on nous l'a toujours rappelé par le parquet général, nous sommes liés par l'arrêt de renvoi. Et lorsque nous prenons depuis le premier jour jusqu'à hier, 17 heures, nous n'avons pas encore épuisé tous les points inscrits dans l'arrêt de renvoi. Et notre client, après entretien, a pensé qu'il fallait formuler cette demande. Pourquoi, monsieur le Premier Président ? Parce que on a longuement parlé du cas du Gabon. Les armes rentrées par là, l'argent également, et donc pour des questions d'honneur et de dignité. Notre client entend s'expliquer sur ces points. Parce que, monsieur le Premier Président, je le sais que vous le savez pertinemment, parce que vous avez été procureur général près de la Cour d'appel de Pointe-Loire. Vous savez qu'ici, aux Assises, c'est l'oralité des débats. Et que les preuves se discutent devant vous. Et notre client estime qu'il ne s'est pas expliqué sur ces faits, à moins qu'on nous dise que ces points ont été retirés de l'accusation. Mais en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'au moment où nous prenons la parole devant vous, ce n'est pas le cas. Et notre client estime qu'il doit s'expliquer sur ces points question de dignité et d'honneur. J'ai dit, monsieur. Monsieur le Premier Président, il ne m'appartient pas à le ministère public d'apprendre à la défense que le renvoi est une décision de justice. Nous sommes partis de cette salle hier avec l'idée que ce matin, nous venons pour les réquisitions et pédoiries. Je vous fais observer toujours que chaque fois que la défense se lève, c'est pour tirer le procès vers le bas. Allons-y droit aux réquisitions et pédoiries. C'est une décision de justice que vous aviez prise hier. M. le Président, je crois me souvenir qu'hier en fin d'audience vers 18h, vous avez déclaré que les débats étaient clos. Si les débats sont clos, nous enchaînons aujourd'hui sur les plaidoiries. Merci. On va traîner deux heures encore ce matin sur un dossier dont les débats ont été clos. On traînerait deux heures du temps maintenant. On n'ira même pas aux réquisitions des pédoiries. Pas le fait des avocats de la défense. M. le Président, c'est l'article 298 de notre code de procédure pénale. Le Président déclare les débats terminés. Et vous qui vous accordez la parole ? Moi, je vous accorde la parole. Moi, j'applique le code. Article 298 du code de procédure pénale. Le Président déclare les débats terminés. Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et la défense. Demandez d'abord la parole, s'il vous plaît. Demandez la parole. Demandez la parole. Asseyez-vous. 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 Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vous écoute. Merci, M. le Président. Je ne veux pas rentrer dans le débat des initiés. Je comprends, en tant que républicain, comme je vous le dis, la complexité de la situation. Mais vous avez le droit d'ordonner un oui-clos si telle est que la situation est sensible et complexe. Mais je ne crois pas qu'on peut partir de cette salle sans pour autant que je me sois exprimé en tant qu'accusé sur tous les chefs d'inculpation. C'est la moindre des choses. Sauf si le procureur général dit que tel parti, c'est lui qui poursuit, qui l'abandonne, c'est bon. Mais je ne suis pas exprimé sur quoi mes avocats vont plaider, sur quoi la cour va juger, va avoir son intime conviction. Est-ce que c'est la proposition ? Je propose que si c'est trop sensible, on enlève les caméras tous en fait un oui-clos. Voilà ce que je demande. Merci, M. le Président. M. le Président. Oui, M. Drogo. Alors, vraiment, il faut que nous restons professionnels. Ce procès était ouvert le 17 janvier. Et de partout, les critiques ont fusé de ce qu'il prendrait trop de temps. Il en a même tiré satisfait-cite. par des déclarations dans les médias que ce temps qui passe, c'est la difficulté de l'accusation. Je ne suis pas accusation. Ou de la cour, à partir du moment où elle est saisie. Vraiment, je n'ai jamais vu. je n'ai jamais vu à l'occasion d'une cour criminelle. Pour la petite expérience que j'ai du métier depuis 1990, on peut faire le calcul pour avoir mon petit bagage sur cette matière. Les débats clous et l'instruction est relancée. mais ça peut aussi profiter s'agissant de la situation semble-t-il de Gabon. Peut-être que ça peut profiter à l'accusé lui-même. Et l'article 297 mais il parle bien de l'instruction terminée et l'ordre d'intervention si vous voulez des partis au procès. Et le 98 comme notre ancien l'a dit ici, c'est toujours la suite de l'article 297 qui dit le président quand il écoute les partis il doit dire que les débats sont terminés. Plus personne n'a à reprendre la parole sous réserve du doigt de repli qui est même là quand ce doigt a été utilisé. Il ne peut résumer les moyens de l'accusation tels qu'il a entendu à la lumière des observations de l'accusation. Il ne peut non plus résumer les moyens de la défense. Est-ce que ce texte est là dans l'heure libellée ou est la difficulté? Non, ne faisons pas comme ça. c'était déjà clos comme débat hier. Et nos confrères de la défense auraient raison s'ils avaient soumis la question hier avant que nous nous séparions. S'il vous plaît. afin qu'ils soient discutés entre les partis comme on le fait actuellement. Moi, je n'ai pas souvenance que ce point a été soulevé ici, séance tenante hier, et que les partis ont pris donc la parole à cet égard. ne cherchons pas des faux fuyants, soyons professionnels. Je crois à mon avis que c'est un non-débat, passez-moi l'expression. Dans le dossier clôturant cette affaire, ils ont des ressources physiques encore, peut-être pour tenir le temps et la procédure, leur consent, mais il y a une fin à tout. Il y a une fin à tout. Monsieur le Président, tel est mon modeste propos. Merci beaucoup. Bien, ceci étant, nous avions renvoyé l'affaire ce matin pour réquisition et plaidoiries. Et c'est une décision de la Cour. Nous passons à la réquisition et plaidoiries. Accusé au Combi à la barre. Merci. Ça s'appelle le désarroi et le soubresaut. C'est ça que ça veut dire simplement. Et on le fait devant une cour et devant un ministère public. par les avocats de la défense. Je vous l'ai dit dernièrement. Les avocats de la défense n'ont pas intérêt à ce que cette affaire soit plaidée. Au moment où nous y sommes, les voici qui vident la salle. Mais la politique, la chaise vide, n'a jamais payé. pour que les filles puissent mentionner au plumutif que les avocats de la défense ont abandonné leurs clients. Ils ont vidé la salle. Le contrat c'est avec leurs clients, ce n'est pas avec la cour. accusé au commis à la barre. Vos avocats viennent de décomper sans rien dire à la cour. Nous constatons que vous n'avez plus d'avocats. Et par voie de conséquence, la cour va vous commettre un avocat d'office. Et en attendant cette commission d'office, monsieur l'avocat et le procureur général nous suspendons pour quelques minutes de temps d'avoir le répertoire des avocats. Monsieur le Président, la cour ! de la cour. Le Président, la peau l'audience est représenté vous asseoir accusé aux combis à la barre avant tout je voudrais faire l'observation suivante nous sommes une profession réglementée et le procès pénal est également il y a des lois et des règles qui sont applicables et comme j'aime souvent le dire les initiés de droit que nous sommes nous sommes tenus de respecter ces lois et règlements ces règles qui régissent notre profession nos procédures en suspendant tout à l'heure j'ai dit que la cour allait vous commettre un avocat d'office il n'en est pas question la commission d'office en un procès criminel c'est au moment de l'ouverture des débats dans le cas d'espèce la session a été ouverte la session a été ouverte les débats ont eu lieu et vous étiez assisté de vos avocats jusqu'à hier 18h quand nous avons déclaré les débats clous aucune observation n'a été faite à ce sujet et ce matin nous venons pour poursuivre l'audience on vient soulever des préalables ce qui n'est pas légal et on abandonne le client d'un point de vue professionnel dans la déontologie même de l'avocat c'est déjà une faute professionnelle grave d'abandonner son client mais la cour ne rentre pas dans ce jeu et il tient aussi à rappeler que la plaidoirie en un procès n'est pas obligatoire la plaidoirie n'est pas obligatoire et nous avons même un précédent devant ce prétoire cette cour criminelle a eu à juger des gens ici certains ont même refusé de parler et ça n'a pas empêché à la cour de statuer sur les mérites de l'arrêt quand une pièce existe au dossier et que celle-ci semble-t-il n'a été évoquée n'a été discutée mais ce que l'on oublie la police de l'audience c'est le président qui l'assure et dans l'insertion du dossier la cour inscrit à charge et à décharge il appartient au parti parti civil défense ministère public de tirer argument des débats maintenant quant à faire des fictions comme on vient de le faire croyant faire obstacle à la poursuite de l'audience je suis désolé je suis désolé puisque en la matière il y a ce qu'on appelle des voies de recours si vous estimez qu'au niveau de la cour criminelle les droits de la défense n'ont pas été respectés ou qu'il y a eu des fautes qui a été commise on se réserve le droit du jeu de voies de recours et l'échelon supérieur aura à se prononcer mais dommage qu'on assiste à un tel spectacle mais ça n'empêche pas la cour de poursuivre le procès nous sommes revenus ce matin pour réquisition et prévoir et la cour n'entend pas céder aux caprices des avocats quels qu'ils soient sur ce la cour donne la parole à maître de Villers pour sa prévoir Monsieur le Président Messieurs les conseillers à la cour d'appel Madame Messieurs les jurés à propos de l'incident qui vient d'être créé par la défense je me contenterai de vous rappeler que nous nous retrouvons devant un cas de figure qui s'est produit devant votre cour criminel en mai 2018 à l'occasion du procès ministère public et état congolais contre Jean-Marie Michel Mokoko l'affaire a été instruite il y avait si mes souvenirs sont bons quatre avocats qui devaient intervenir au titre de la défense de l'accusé ces avocats ont refusé de prendre la parole la cour a jugé et condamné c'est exactement notre cas de figure aujourd'hui l'affaire a été instruite l'accusé avait en l'occurrence six avocats ces avocats ont préféré fuir leur débat c'est leur problème mais l'affaire a été instruite l'affaire est en état d'être jugée et la décision qui sera rendue sera contradictoire comme a été contradictoire la décision qui a été rendue au mois de mai 2018 dans le dossier Mokoko Jean-Marie Michel ceci étant j'interviens aux côtés de mon confrère et ami monsieur le bâtonnier Emmanuel Oko aux intérêts de l'état congolais lequel est partie civile dans la procédure opposant le ministère public à Okombis Alissa André Macosso Espoir Okiré qui rit pardon Panphile Messmain Goma Gisèle épouse Okombis Alissa Osibi Alphonse et Nguobolo Jean-Claude en ce qui concerne les quatre premiers accusés qui leur est reproché le crime d'atteinte à la sûreté intérieure de l'état il s'agit d'un crime de droit commun qui est prévu par les dispositions des articles 87 88 et 89 de notre code pénal l'article 87 de notre code de procédure pardon de notre code pénal réprime comme atteinte à la sûreté intérieure de l'état l'attentat dont le but est soit de détruire ou de changer le gouvernement l'article 88 dit que l'exécution ou la tentative et exécution de l'attentat dont le but est de détruire ou de changer le gouvernement constitue effectivement le crime d'atteinte à la sécurité intérieure de l'état et l'article 88 punit ce crime pardon dont l'article 89 punit ce crime certains des accusés dont l'accusé principal au compte Missalissa sont aussi poursuivis sous l'inculpation de détention illégale d'armes et de munitions de guerre c'est le cas de Mako Soeswar de Kierry Forfield de Numa Giselle c'est le cas d'Ossibi Alphonse c'est le cas d'un gros boulot Jean-Claude celui-ci étant aussi poursuivi pour le crime d'atteinte à la sécurité intérieure de l'état alors ceci étant et avant d'aborder le dossier proprement dit j'ai deux observations préalables que j'estime que j'estime d'exposer pour que le jury ait une bonne compréhension de l'intervention de la partie civile nous et c'est ma première observation avocats de la partie civile et je le dis en toute amitié à monsieur le procureur général près la cour d'appel de Brazzaville ne sommes pas les supplétifs de l'accusation nous avons reçu mandat non pas de soutenir l'accusation mais nous avons reçu mandat de défendre les intérêts particuliers de l'état congolais à l'occasion des poursuites engagées contre les accusés dont l'accusé principal André Occombi Salissa et lorsque je vous dis que nous venons devant vous en toute liberté pour faire valoir notre argumentation qui nous est propre je me permettrai de vous rappeler qu'en 2015 à propos à l'occasion d'un procès qui avait eu un retentissement quasiment aussi grand que le procès qui nous préoccupe aujourd'hui j'avais pris l'initiative de demander l'acquittement de l'épouse de l'accusé principal l'accusation poursuivait cette épouse j'avais pris l'initiative de demander l'acquittement de cette personne et j'avais eu le bonheur d'être suivi par la cour criminelle de l'époque vous étiez peut-être déjà vous monsieur le premier président vous présidiez peut-être déjà cette cour criminelle de 2015 j'agis donc et c'est le cas de mon confrère en mon âme et conscience c'est ma part de vérité que j'entends exprimer aujourd'hui à la barre de cette cour criminelle et je vous dirai que ma part de vérité consiste à vous démontrer qu'en réalité s'agissant des infractions le crime et l'infraction moins grave dans l'échelle des peines de détention illégale d'armes et de munitions de guerre et bien l'inculpation est parfaitement fondée j'avais prévu aussi une seconde observation qui était une observation de procédure et pour qu'il n'y ait absolument aucune équivoque s'agissant de ce dossier je crois qu'il est de mon devoir pour que les jurés qui ne sont pas des professionnels qui ne sont pas des initiés du droit est une bonne compréhension de ce dossier de formuler ces observations de procédure que j'entendais faire en présence de la défense dont aujourd'hui je regrette l'absence première observation de droit et elle est essentielle il n'y a pas à revenir comme on a tenté de le faire sur des exceptions ou fins de non recevoir qui ont été balayées précédemment par notre chambre d'accusation et par la chambre pénale de la cour suprême du Congo à plusieurs reprises j'ai entendu tout au long de ces débats l'accusé au combis Alissa André disant mais j'étais député je ne pouvais pas être poursuivi je ne pouvais pas être arrêté je bénéficie d'une immunité prévue par les textes qui prothèsent justement les élus du peuple que les choses soient bien claires la chambre d'accusation a balayé cette fin de non recevoir et sur pourvoi en cassation c'est la chambre pénale de la cour suprême qui a confirmé qu'au moment de son arrestation l'accusé au combis Alissa quand bien même était-il député à l'époque ne pouvait bénéficier d'une quelconque immunité et que par voie de conséquence les poursuites initiées contre lui étaient parfaitement fondées deuxième observation de procédure il n'y a pas à revenir sur d'autres éventuelles irrégularités de procédure qui auraient été ou qui pourraient être relevées lors de l'examen de la procédure d'instruction nous sommes ici en vertu d'un arrêt de renvoi qui a été pris le 28 décembre 2018 par la chambre d'accusation et les jurés doivent savoir que l'arrêt de renvoi qui n'est pas suivi d'un pourvoi en cassation arrêt de renvoi qui n'est pas contesté et il n'y a pas eu de pourvoi contre l'arrêt de renvoi du 28 décembre 2018 et bien cet arrêt de renvoi purge toute la procédure antérieure de ces irrégularités cela devait être rappelé troisième observation de procédure je l'avais prévu parce que du côté de la défense par trois fois jusqu'à hier on tentait de soutenir qu'il y avait lieu d'écarter des débats les interceptes c'est-à-dire les écoutes téléphoniques certaines ont été transcrites de manière manuscrite et nous avons pu les lire et éventuellement les faire traduire lorsqu'elles étaient déjà traduites mais à l'origine elles étaient en teke ou en russe et on vous avait aussi remis des clés USB dans lesquelles étaient insérées les écoutes audio et à plusieurs reprises par trois fois au moins jusqu'à hier on nous a dit mais tout ceci est illégal et par trois fois au moins j'ai répondu et je le fais encore aujourd'hui que tout était légal à partir du moment où votre cour criminel avait rendu le 1er février 2018 un arrêt avant dire droit ordonnant un complément d'information par l'exploitation de ces documents relatifs à des audios qu'ils soient écrits ou qu'ils soient dans des clés USB on ne pouvait pas y revenir dans la mesure où aucun pourvoi en cassation n'avait été régularisé par la défense contre votre arrêt du 1er février 2018 alors c'est intéressant parce que vous avez obligé de rendre un deuxième arrêt avant dire droit le 1er mars 2018 sur intervention d'un des avocats de l'accusé au combi Salissa qui vous demandait de rejeter une nouvelle fois ces supports audio et vous avez rendu un arrêt avant dire droit à la date du 1er mars refusant de faire droit à ce qui vous était réclamé et on vous a dit ensuite nous avons régularisé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 1er mars 2018 mais ce pourvoi quand nous l'examinerons avec un éventuel pourvoi de la défense sur le dossier de fond que vous allez juger aujourd'hui ce pourvoi a vocation à être rejeté sans aucun examen par la chambre pénale de la cour suprême puisqu'en effet votre arrêt avant dire droit du 1er mars 2018 ne vient que confirmer votre précédente jurisprudence rendue au terme de votre précédent arrêt avant dire droit du 1er février 2019 et que un pourvoi qui concerne quelque chose qui est déjà acquis et définitif n'a pas à être examiné par la cour suprême alors aujourd'hui la cour et le jury doivent seulement décider au vu des pièces qui sont contenues dans le dossier de la cour criminelle au vu des débats au vu des échanges parfois violents qu'il y a pu avoir entre la défense l'accusation et même la partie civile doit décider si l'accusé au combis Alissa et ses co-auteurs ou complices sont oui ou non coupables des faits qui le sont reprochés et le jury devra délibérer en se référant aux dispositions impératives de l'article 255 du code de procédure pénale article qui a fixé les termes du serment que vous avez prêté avant l'ouverture de cette session criminelle vous vous déciderez d'après les charges les moyens de défense et les dispositions de la loi suivant votre conscience et votre intime conviction avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme ou à une femme probe c'est-à-dire honnête et libre je répète vous devez juger en toute indépendance au vu des moyens de défense des dispositions de la loi suivant votre conscience votre intime conviction avec impartialité et fermeté comme toute personne propre et libre tel sont tel était le serment que vous avez prêté et que vous allez appliquer au cours de votre délibéré s'agissant des infractions reprochées aux accusés et notamment à l'accusé principal au combi Salissa André nous nous trouvons vous cours criminels vous accusation et nous partis civils devant un système de défense qui consiste de la part de l'accusé principal à soutenir avec brio et talent qu'il n'est en rien coupable des infractions qui lui sont reprochées s'agissant de l'infraction de détention illégale d'armes et de munitions de guerre il se contente de dire je le cite les armes ne s'acquièrent pas comme une bouchée de pain et il ajoute que si à l'origine ces armes étaient propriétés de l'armée c'est à l'armée de rendre compte de la manière dont ces armes l'arsenal en question que nous avons pu visionner et bien comment ces armes comment cet arsenal a pu aboutir dans un dépôt propriété des époux au combis à l'issa un dépôt que nous savons fermer à clé et cadenasser et en ce qui concerne le crime d'attaque à la sécurité intérieure de l'état son système de défense est encore plus évolué il ne se contente pas de nier et de dire il a même osé dire mais que l'on essaye de démontrer que mes empreintes ou génétiques ou autres seraient sur ces armes mais pour l'atteinte à la sécurité intérieure de l'état il affirme tout d'abord que c'est exclu dès lors qu'il a respect affection et pourquoi pas amour à l'égard de celui qu'il baptise son mentor qui en l'occurrence est monsieur le président de la république chef de l'état il ajoute et là je suis obligé de le citer que par définition plus démocrate que lui cela n'existe pas et qu'il a toujours fait partie d'une opposition je le cite exemplaire démocratique et républicaine et que par voie de conséquence si l'on suit son raisonnement il ne peut être déclaré qu'innocent et enfin argant de sa qualité d'ingénieur informaticien il soutient qu'en réalité quand bien même vous auriez pu vous jury vous court criminel vous accusation nous partie civile le public dans cette salle reconnaître sa voix et bien il s'agirait d'un montage et de vous expliquer avec bio moi je suis ingénieur informaticien je sais qu'il existe des logiciels avec 180 mots et bien on peut faire tous les montages audio possibles et imaginables c'est son système de défense bon ce système de défense je crois que je suis en mesure de le démonter lorsque l'accusé a et affirme que le lien d'affection qui le lie à celui qu'il appelle son mentor en l'occurrence le président Sassou Nguesso lui interdirait de comploter pour renverser le régime en place je suis quand même en droit de lui proposer ses déclarations ou ses écrits sur Facebook le tyran d'Oyo monsieur Denis Sassou Nguesso a fait un rêve le tyran d'Oyo et sa bande de nafieux sont inqualifiables attendez je n'ai pas terminé ma démonstration cette ignoble le personnage manque de hauteur et il en sera ainsi toute sa vie le tyran va tomber et nous y travaillons j'ai fait allusion au cours de l'instruction à ce document qui est une pièce du dossier qui a été communiqué à la défense et on m'a fait observer mais moi je ne suis jamais allé aux Etats-Unis nous gergés je ne connais pas contre Facebook je ne connais pas je ne connais rien chaque fois que ça lui est défavorable il ne connaît pas c'est pas lui il n'était pas là mais je voudrais quand même et j'avais laissé entendre que j'avais la réponse à ces protestations mais je lui fais la primeur de la réponse à ces protestations à l'occasion de ma plaidoirie de ce jour nous avons un procès verbal qui a été signé qui a été parafait sur chaque page par l'accusé au combis à l'ISA ce procès verbal d'interrogatoire deuxième comparution il est du 14 février 2019 la commission qui l'entend à l'occasion de ce procès verbal d'interrogatoire elle est composée de monsieur Akondo Osengue vice-président qui est à la droite du premier président de la cour criminelle et de monsieur Bukaka Dominique qui est à sa gauche et que dit-il à propos d'une intercepte venant des USA je ne me souviens oui oui j'ai au moins un ou deux petits qui résident aux Etats-Unis non je ne m'en souviens pas d'une telle conversation cependant j'avais été aux Etats-Unis j'avais été reçu au département d'état et au NED pour la question de ma sécurité pour entrer au pays en effet il y a un think tank le NED qui encourage les ONG de défense de la démocratie et des droits de l'homme alors lorsqu'il je dis qu'il y a une contradiction entre l'argumentation développée par l'accusé principal pour plaider son innocence et son acquittement et qu'il y a des documents qui à l'intérieur du dossier viennent dire le contraire et bien je crois que je suis dans le vrai je vous ai dit que j'avais salué le brio et le talent du système de défense de l'accusé principal mais outre le fait qu'il puisse soutenir avec des arguments d'ingénieurs que les audios qui ont été entendus qui ont été étudiés au cours de l'instruction devant la commission des audios que l'on a entendus ici avec une traduction faite par des interprètes vous ferez remarquer que si dans l'absolu l'accusé n'a peut-être pas tort lorsqu'il dit qu'avec des logiciels je ne sais pas si ces logiciels qui sont en possession de la NSA ou des services de renseignement des pays les plus évolués du monde en la matière sont en possession de notre DGST mais lorsque je lui ai dit que même si l'on admettait ce qu'il était capable elle m'a même dit s'il vous plaît vous voulez vous taire s'il vous plaît je lui ai fait remarquer et elle n'a pu y répondre à cette observation que si l'on avait pu éventuellement imiter sa voix il était quasiment impossible que l'on puisse imiter les voix de Jules de Calède de Pascal de Locotron d'une diplomate Saskia De Langue de Kosaloba de Mampouya Michel ministre de Bawarou Chard ministre de Moundé N'Golo ministre de Kolela Parfait ministre Gengola Goya Albert je crois avoir répondu à l'argumentation qu'il développait avec brio en disant montage 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 on peut monter quelque chose qui vous concerne mais à partir du moment où vous n'êtes pas le seul à parler sur la bande audio et bien par définition on doit estimer que les audios peuvent être retenus et que les jurés et que la cour criminelle tout entière peut se faire une opinion objective sur la culpabilité de l'accusé principal accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat un accusé qui en réalité n'avait qu'un espoir c'était soulever les populations de ce pays que ce soit à l'occasion de la campagne référendaire ou à l'occasion de la campagne présidentielle il a échoué mais il a tenté et nous en avons la preuve je le démontre alors tout d'abord examiné examinons la question de la détention des armes et d'une mission de guerre nous avons un listing de ces armes qui constitue ce que j'ai appelé lorsque nous avons instruit sur ce point un véritable arsenal de guerre le listing de ces armes mérite d'être repris à haute et intelligible voix dans cette salle d'audience on a saisi dans son dépôt cadenassé cadenassé et fermé à clé dans une propriété on ne sait pas si c'est la sienne celle de son épouse peu importe ou celle des époux mais il a reconnu dans un procès verbal qu'il y avait effectivement un dépôt qui lui appartenait dans cette maison qui se trouve à Combo près de la télévision on a découvert 7 fusils mitrailleurs dont 5 RPD et 2 RPK un SGM un lance Castor 2 mitrailleuses légères de Kalachnikov 7 pistolets mitrailleurs automatiques de Kalachnikov 6 carabines semi-automatiques de Simonov 2 lances roquettes anti-chars un missile sol-air 8 roquettes dont 7 anti-chars une roquette anti-personnel 3 grenades 6 goupilles 2 porte-ceintures grenade avec 10 grenades chacune 26 boîtes de munitions 18 chargeurs et j'en passe je voudrais faire une observation dans le fameux procès de 2015 qui s'était traduit par le siège d'une maison qui se trouve non loin du palais de justice tout le monde voit à quel procès je fais allusion l'arsenal que l'on avait trouvé chez l'accusé était trois fois moindre que ce que l'on a trouvé vous pouvez rire c'est la réalité les professionnels qui sont au courant de ce dossier savent que je dis la vérité l'arsenal que l'on a retrouvé dans cette maison qui se discutent à quelques centaines de mètres du palais de justice sur les allées du chaillu était trois fois moindre il a fallu presque une journée pour obtenir la reddition de ceux qui se battaient avec cet arsenal divisé par trois et il y a eu 32 morts est-ce que lorsque je dis 32 morts est-ce que cela vous fait sourire maintenant il y a eu 32 morts pour rien parce que quelqu'un avait un arsenal militaire et qu'il entendait se défendre parce qu'il refusait une perquisition alors on vous a dit mais n'est pas avec ces quelques armes je suis un professionnel de la guerre j'ai fait la guerre en 97 ce n'est pas avec ces quelques armes que l'on peut prendre le pouvoir certes certes je vous approuve mais je n'ai pas de dialogue avec vous certes mais combien de dégâts peut-on faire si on se livre à des opérations de guérilla dans la ville si l'on attaque des commissariats si l'on attaque des mairies d'arrondissement si l'on attaque d'autres lieux publics ce qu'on ne peut pas semer le désordre et la désolation dans toute une capitale avec toutes ses armes et lorsqu'on est en possession d'un missile solaire que ça ne vous rappelle pas un récent dossier où on parlait de tireurs d'élite qui devaient descendre un avion qui se trouvait dans le sel je vous laisse à vos réflexions au cours de votre délibéré pour ceux qui étaient présents lors de notre procédure du mois de mai dernier où l'on avait parlé d'abattre un avion en l'occurrence je crois l'avion présidentiel alors ces armes le système qui consiste à dire elle était à l'origine à l'armée c'est à l'armée c'est expliqué sur la présence de ces armes dans une de mes résidences mais n'avez-vous jamais entendu parler de vol ou dans un arsenal militaire ou de détournement d'armes est-ce que vous ne savez pas que ce sont des choses qui se produisent et dans tous les pays du monde il ne faut quand même pas jouer avec la réalité et nous avons quand même le témoignage d'Ossibie Alphonse et son co-accusé en matière de détention d'armes mais c'est quelqu'un qui était un proche il a été entendu arrêter de dialoguer avec moi il a été entendu s'il vous plaît et il lit ceci c'est à partir de cette période que Mme Ocombine et N'Gommage Gisèle a commencé à multiplier les tours avec son chauffeur son personnel venait y stocker du matériel il s'agit d'un procès verbal répertorié sous le numéro 253 bar 8 le dernier stockage remonte avant les grandes vacances de 2015 c'est à ce moment là que ma femme m'a contacté au téléphone et m'a dit qu'il y a les travailleurs de Mme Ocombie qui ont demandé à la femme de François on ne peut plus proche de l'accusé de quitter l'arrière de la maison et qu'ils vont se mettre en sous-vêtements pour faire rentrer le matériel qu'ils ont ramené et je vous rappelle que dans son procès verbal de deuxième comparution l'accusé Ocombie Salissa a reconnu que lui et son épouse utilisaient la pièce dans laquelle on a retrouvé les armes comme dépôt mais ça c'est accablant nous avons aussi la déclaration de Madame qui est la compagne ou l'épouse ou la concubine d'Ocibie qu'il dit je vis dans la parcelle depuis 5 ans mon mari était avant la partenaire appartient à la femme d'Ocombie Salissa le dépôt est fermé à clé et cadenassé je ne sais ce qu'il y a dedans un véhicule est venu et a déchargé oui il y a eu quatre personnes venues dans un Bégy le soir au crépuscule et j'ai vu les armes venir de la DGST dans un Bégy blanc le Bégy il était plein à rapport et ça correspond ce qui est dit par madame Béatrice c'était avant le référendum j'ignore si le matériel est propriété de madame ou de son mari j'ai été surprise d'apprendre qu'il y avait des armes dans un lieu où j'habite ceci est important parce que nous avons ses propres déclarations qui dit j'avais un dépôt derrière cette maison j'avais un dépôt accusé au commun derrière la maison dont j'étais ou je suis encore peu importe où mon épouse est propriétaire à Combo à côté de la télévision nous savons par ceux qui habitaient dans la parcelle ils n'avaient pas le droit d'aller derrière la maison où ce dépôt était fermé à clé et cadenassé nous savons que des proches d'Ocumbi ou de son épouse venaient régulièrement approvisionner le dépôt avant 2015 alors je pose une question extrêmement simple est-ce que dans tout ce dossier que ce soit chez le juge d'instruction que ce soit à la DGST lors de l'enquête préliminaire est-ce que quelqu'un qui est du quartier est venu déposer en disant qu'un soir nuitamment c'était un camion de l'armée ou de la police qui était venu déposer des armes dans la parcelle propriété des époux aux combis ou de sa famille nous savons que les seules personnes qui ont apporté les armes c'est des proches des employés de son épouse je pense que là tout est dit et l'infraction de détention d'armes et de munitions de guerre elle est constituée nous avons nous avons maintenant le crime d'atteinte à la sûreté intérieure de l'état alors nous avons quand même des intercepts sachant que le crime est constitué dès lors qu'il y a appel ou tentative de soulèvement de la population et c'est ce qui a été le cas pendant la période référendaire et pendant la campagne présidentielle il y a un intercept qui m'a beaucoup plu parce qu'il va dans le sens de la culpabilité de l'accusé principal il n'est pas dans cet intercept je lui rends cette justice mais celui qui est appelé c'est Kossaloba c'est quelqu'un qui politiquement est à l'évidence proche de vous et un inconnu téléphone à Kossaloba et pour moi tout est dit à partir du moment où ses proches politiquement ont ce genre de conversation au téléphone prière de me contacter au 0113 0850 suisse je suis à une caillie pour déployer une équipe pour bloquer le chemin de fer et brûler la sous-préfecture où se trouve le matos électoral est-ce qu'on ne tente pas de soulever les populations il dit ah c'est pas moi moi j'étais pas là j'étais pas j'étais pas à une caillie enfin quand on est chef on assume ses responsabilités et on prend sur ses épaules les fautes éventuelles qui ont pu être commises par ces sous-enjeux si dans votre entourage il y a des gens qui veulent bloquer le chemin de fer qui veulent brûler la sous-préfecture pour se débarrasser du matériel électoral je pense que la messe est dite et que l'infraction est constituée il y a une deuxième intercepte qui est intéressante si celle du 20 octobre 2015 appelant au combi appelé l'ocotron on l'a lu on l'a commenté devant mais vous allez me fit taper cet intercepte accusé au combi quand bien même je dis bien quand bien même on se serait trompé sur l'identité de l'appelant cet intercepte est adressé au combi Salissa André allo au combi tu sais que Nkai, Madingu et Dolizy sont déjà tombés oui donc chez nous rien ne va se faire celui qui est censé s'appeler l'ocotron qui serait en prison mais qui semble-t-il est quand même même si ce n'est pas l'ocotron un collaborateur au combi Salissa dit ceci j'ai appelé le jambala ils m'ont dit que le préfet a demandé aux gens de rester calmes au combi tu appelles les nôtres et ceux de Joe et Bina qu'ils se rassemblent et qu'ils passent à l'acte mais là encore la messe est dite la preuve est rapportée que l'on tente de soulever les populations avec plus ou moins de succès mais la fraction elle-même elle est constituée au regard des dispositions des articles 87 88 et 89 de notre code pénal il y a une intercèpte hélas nous ne l'avons pas entendu hier mais nous l'avons lue elle est extrêmement importante Sendé Mungondo au combi Salissa appelant appelé Sendé Mungondo au combi nous avons pris la décision pour commencer la ville morte le mardi on a tous signé au combi les gens sont prêts maintenant l'autre composante que tu me disais là ils sont là c'est vrai oui oui des étrangers non non des congolais ah nos propres gars avant hier nombreux quand même la réponse ils étaient plus de 300 ah bon et ça c'est partout et ça veut dire quoi ça veut dire que l'on a des partisans étrangers ou pas je ne saurais jamais qui sont dans la clandestinité et qui sont prêts à passer à l'acte mais nonobstant les protestations de celui qui proteste toujours lorsqu'il y a des éléments qui lui sont défavorables n'est-ce pas là la preuve d'une tentative au minimum de soulèvement de la population contre le pouvoir en place les jurés la cour criminelle c'est pas la peine que j'insiste pourront si ce n'est déjà fait se faire leur intime conviction sur la culpabilité de l'accusé alors il y a aussi l'intercepte du 30 mai 2016 au combi Salissa juge on l'a entendu hier moi j'ai reconnu votre voix c'est trop facile accusé au combi s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît vous arrêtez une plaidoirie c'est pas normal souffrez d'entendre ce que je dis c'est toujours le même système de défense s'il vous plaît parce que vous vous ne mentez pas mais vous mentez depuis le début de l'instruction de ce dossier depuis la DGST vous m'en prenez l'argent et tenez-vous tranquille accusé au combi prenez-moi ton argent et ça suffit accusé au combi c'est difficile de support les services ne demande pas à être aimé je plaide mon dossier je ne demande pas à être apprécié je ne cherche pas je ne cherche pas à être populaire j'ai une mission je la remplis et moi j'ai reconnu la voix de l'accusé ça l'ennuie ça l'embête mais je ne suis pas le seul sans cette salle à avoir reconnu sa voix j'ai pris la précaution de demander vous êtes d'accord c'est bien sa voix c'est bien la voix de combi ça l'est ça que l'on entend il dit c'est pas ma voix mais avant il disait que sa voix on l'avait trafiquée alors maintenant on ne l'a plus trafiquée mais ce n'est plus sa voix il faut savoir avoir un système de défense qui est cohérent mais quand on est poussé dans ces plus extrêmes retranchements retranchement et bien c'est là que le système de défense qui au départ était brillant et bien ce système de défense vient à s'effondrer et j'ai pris note de ce que notre traducteur disait au combi Salissa dit ceci je veux que vous soyez derrière le soldat pour faire le nettoyage mais qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on demande à quelqu'un de dire à ses éléments à ses proches à ses amis politiques d'être derrière le soldat pour faire le nettoyage est-ce que ce n'est pas des instructions c'est votre voix c'est vous qui devez nous dire qui est le soldat vous avez toujours refusé de le dire quand ça vous arrange vous ne dites pas la vérité mais en réalité si l'on met bout à bout tous les éléments qui vous accusent tous les éléments qui vous accablent et bien force est de constater que votre culpabilité elle est démontrée alors à partir du moment où l'infraction est constituée vous allez au cours de votre délibéré entrer en voie de condamnation et vous avez aussi des autres accusés et vous avez entre autres un certain Aokieri qui a eu la vedette ce matin et qui est poursuivi sous divers chefs d'inculpations on a occulté le cas Aokieri je crois pour raison d'état raison diplomatique et moi je le comprends mais rien ne vous interdit au cours de votre délibéré de rapprocher les déclarations faites à la DGST par Aokieri de l'intercept qui concerne Sendé Moune Mondeau vous verrez que l'on parle d'éléments étrangers ou mercenaires ou clandestins qui doivent entrer sur le territoire congolais et à mon sens cela doit vous suffire sans que j'aie développé plus amplement mon argumentation à entrer en voie de condamnation contre Aokieri de même que vous entrerez en voie de condamnation contre les autres accusés qu'est-ce qui reste dans ce dossier mis à part les protestations de l'accusé principal et je crois que plus il proteste plus il démontre sa culpabilité et bien il reste la constitution de partie civile de l'état congolais l'état congolais à l'occasion de ce procès et de cette instruction qui a été extrêmement longue a subi un préjudice non quantifiable je ne fais pas me lancer dans des comptes d'apothicaires pour réclamer x centaines de millions ou dizaines de millions ce n'est pas ça mon propos je me contenterai d'une demande symbolique je réclame le franc symbolique pour le compte de l'état congolais à titre de dommage d'intérêt telles sont mes explications je cède maintenant la parole à mon excellence je vous remercie Sous-titrage FR ?